L'endométriose, un nouveau médicament commercialisé aux États-Unis Un nouveau médicament spécifiquement conçu contre l'endométriose vient d'être accepté par les autorités de santé des États-Unis. S'il n'est pas à prendre en première intention, il pourrait soulager de nombreuses femmes. L'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, l'AFDA, a annoncé avoir donné l'autorisation de commercialisation d'un nouveau médicament destiné au traitement de l'endométriose. Chronique, cette maladie gynécologique qui touche au moins une femme sur dix se traduit par la présence de morceaux d'endomètres, tissus qui tapissent l'intérieur de l'utérus, à l'extérieur de celui-ci, sur les trompes, les ovaires, la vessie ou encore l'appareil digestif. Ces lésions qui réagissent aux hormones au même titre que l'endomètre occasionne des douleurs durant les règles, durant les rapports Yule, en allant aux toilettes, ou encore durant l'ovulation, et peuvent engendrer une infertilité. L'ablation chirurgicale des lésions Aussi ce nouveau médicament suscite de l'enthousiasme car, d'une part, il montre que les laboratoires pharmaceutiques se penchent sur la maladie, et, d'autre part il n'a pas tout à fait le même mécanisme d'action que les autres médicaments déjà sur le marché. Nommé Elagogolix et commercialisé par Abyss ou le nom Aurélissa, ce médicament est un antagoniste de la GNRH, mais moins puissant que les médicaments de ménopause artificielle. Il a pour effet de diminuer la sécrétion d'estrogène du corps, hormone qui joue un rôle clé dans l'endométriose, mais pas d'en supprimer complètement la sécrétion. Aussi le médicament peut-il être prescrit pendant plusieurs années car ses effets secondaires ne sont pas aussi négatifs que lors, d'une mise sous ménopause artificielle, ostéoporose, bouffée de chaleur, prise de poids, absence de libido, sécheresse vaginale etc. Présenté dans une publication du New England Journal of Medicine, l'essai clinique de l'Elagolix a donné de bons résultats. Plus de 40% des femmes atteintes d'endométriose ont vu leur douleur menstruelle diminuer, avec un comprimé par jour pendant 6 mois. Les douleurs chroniques et lors des rapports IUL ont également été réduites. Médicament onéreux qui a aussi ses inconvénients comme tout médicament, l'Elagolix a cependant quelques effets secondaires, bouffée de chaleur, maux de tête, chez 20%, des participants à l'essai clinique, nausée, baisse de la densité osseuse. Ce traitement hormonal peut également affecter l'humeur et ne convient pas aux femmes enceintes. Étant par ailleurs contraceptif, il ne peut être utilisé chez les femmes qui souhaitent tomber enceintes. Le traitement est malheureusement très onéreux, il coûte 845 dollars, soit près de 730 euros par mois. Un porte-parole du laboratoire Abvi a fait savoir que l'entreprise envisageait de demander une autorisation de commercialisation au Royaume-Uni en Australie, mais elle ne sait pas encore quand. Sources, The New Scientist Sources, The New Scientist